Quand on pratique ces recettes-là, c'est faute de moyens et que quelque part ça marche. Mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'on ne cherche pas à connaître la cause de ce dont on souffre. Par exemple, le roi de Dahomey n'utilisait pas la pharmacie, mais ils utilisaient les choses anciennes pour se guérir. Mais vous allez comprendre qu'avec la pharmacie, il y a des effets secondaires. Or, pour nos grands-mères, ils utilisaient correctement et ils vivaient plus longtemps que nous. Les recettes de grands-mères, ce sont des recettes qui nous ont beaucoup aidés. Je donne l'exemple, par exemple, moi je suis gaucher. Et à chaque fois qu'on est à la maison, quelqu'un a mal au cou, on a souvent besoin de mes services. Pourquoi j'attache les nattes au moins sept fois que je mets au cou? Mais heureusement, ça marche très souvent. Tisane, tisane, 100%. Si tu as parlé maintenant, va, c'est ce qu'il y a, 100%. Ça tue rapidement là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur On se parle cash. Ici, on a le droit d'adopter une position et de l'assumer. Les débats se font dans la bonne humeur et la convivialité. Alors, on se pose et on se parle. Cash. C'est un nouveau numéro de On se parle cash qui démarre et qui promet d'être assez intéressant. De génération en génération, des remèdes, des potions, des breuvages thérapeutiques nous ont été transmis. Ces astuces et ces recettes qui ont été utilisées par les anciens pour se soigner et pour leur bien-être au quotidien sont de plus en plus en vogue. On connaît tous les vertus de telle ou telle feuille, telle ou telle tisane. On connaît tous des remèdes de grand-mère pour soigner la toux, le rhume ou encore le paludisme. De petites recettes pour se réquinquer après une journée épuisante. Pour beaucoup d'entre nous, ces remèdes de grand-mère sont en réalité des méthodes très économiques pour rester en bonne santé. On les utilise donc au quotidien et on les considère comme un héritage précieux qu'il faut transmettre coûte que coûte aux générations futures. Mais de nombreuses personnes de l'autre côté ne sont pas de cet avis. Pour ces dernières, les mixtures ou préparations de grand-mère ne sont absolument pas des remèdes à utiliser au 21e siècle. Ils estiment que les posologies de ces recettes ne sont pas maîtrisées et leur efficacité n'est pas toujours prouvée. Attention donc, les avis sont bien divergents sur le sujet. Pour ou contre les recettes de grand-mère, c'est le libelet du thème sur lequel nos invités vont s'affronter. Je vous prie d'accueillir déjà tout de suite les premiers. Il s'agit de Canfon, Fabrice et Bono, Fernandine. Fernandine et Fabrice. Fabrice, comment ça va ? Ça va bien, madame. Ok, vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiant en septième année de médecine générale. En combien ? Septième année. Septième année de médecine ? Quand même ! Chapeau, bravo et du courage. Fernandine, comment ça va ? Ça va bien. Septième année aussi ? Non. Moi, j'ai fini avec la licence. Ok. Moi, quand je suis coiffeuse. Ah, magnifique ! Magnifique ! Alors, une coiffeuse qui est contre les recettes de grand-mère. Pourquoi ? Bon, je suis contre parce qu'on est au 21e siècle. Et la science a prouvé que les plantes, la plupart des plantes ne sont plus efficaces. Ah oui ! Pour certains mots. Pour certains mots ? Oui. Lesquels, par exemple ? Bon. Ou est-ce qu'il y a une plante que vous ayez utilisée à un moment qui n'est pas réellement donné un résultat ? Un résultat. Non. Vous avez une expérience avec les recettes de grand-mère ? Oui. Laquelle ? Racontez-nous. Ok, bon. L'expérience en question n'est pas directement liée avec moi-même. Ok, mais quelques de votre entourage. Oui, voilà. Allez-y. Il s'agirait d'une dame qui a accouché. D'abord, elle a une grossesse très compliquée. Elle a accouché. Donc, on lui a demandé de prendre ces antibiotiques pour pouvoir libérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr. Sa grand-mère lui dit non, antibiotiques, c'est déjà, on va dépenser. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et tout. Donc, moi, j'ai des écosses-là que je vais mélanger et tout. Je vais te donner. Et ça va nous coûter même moins cher. Voilà. Et tu vas libérer tranquille. Donc, elle a étudié ça pendant trois jours, une semaine comme ça. Mais il n'y avait pas de solution. Par contre, elle avait le ventre qui s'est conflé. Voilà. Donc, elle est retournée à l'hôpital. On a dit qu'il y avait une bactérie qui s'était installée. Voilà. Et du coup, on lui a enlevé cette trompe-là. Alors que si elle avait pris les antibiotiques, ça aurait réglé le problème. Oh là là. Là, elle est restée sur le seul enfant parce qu'elle n'a plus de sévues pour garder un enfant. Ça a même causé la stérilité par la suite. Exactement. Exactement. Oh là là. Donc, plus de mal que de bien au final. Exactement. Wow. D'accord. Ce qui fait que franchement… Aujourd'hui, vous êtes contre ? Oui. Totalement contre ? D'accord. Et juste à côté, Fabrice, pour ou contre les recettes de… Contre ? Contre les recettes de grand-mère. Pourquoi ? Parce que ce sont des pratiques de nos jours qui retardent en fait le recours au service de santé. Et puis, je savais que certaines affections sont détectées à des stades vraiment avancés. Et pour certains cas, ça finit par des décès. Et pour d'autres, voilà, c'est des complications. Vous en connaissez justement ? Oui. Partagez avec vous. J'ai vécu des expériences à l'hôpital. Ah, vous-même, hein ? Oui. Bon, dans le cadre académique de ma formation. Et puis, vous voyez, chez nous, on dit, une dame qui est en fin de grossesse, quand le travail d'accouchement, quand ça déclenche, il faut quelque chose pour accélérer. Il faut quelque chose pour que ça ne tarde pas à l'hôpital. Donc, la grande-mère, voilà, elle a ses recettes, elle a des potions, elle a des choses qu'elle fait ingérées à la gestante et qui part. Et puis, ça accélère plus les contractions utérines, plus qu'il en fallait. OK. Parfois, ça finit par des ruptures utérines. Et les ruptures utérines, voilà, c'est source d'hémorragie, c'est source de saignement. Les femmes finissent par perdre leur vie. Et perdre leur vie. Mais au-delà quand même de ces cas graves, les petits bobos à la maison, un petit accident, tout ça, est-ce qu'il faut forcément faire recours à des prescriptions médicales ? Je pense que les petits bobos, si, les petits bobos peuvent être révélateurs par la suite de grandes affections qui évoluent à bas bruit. D'accord. Donc, en toutes choses, il faut vraiment faire recours à un spécialiste, à un médecin, pour quand même vous dire, si c'est simple, on vous dit que c'est simple. Si ce n'est pas simple, s'il faut recourir à des thérapeutiques bien outillées, là, on fait recours à ça. D'accord. Et vous, Fernandine, quand vous étiez petite, votre maman ou votre grande-mère n'avait pas de petites recettes, de petites astuces à la maison qu'elle utilisait rapidement pour soigner des maux ? Bon, pour les maux, je peux dire, par exemple, pour la toux. Bon, quand moi, j'avais la toux, quand j'étais petite, c'est les petits robes, là, les oraux, là, qu'on mettait seulement dans ma gauche et tout. Oui, à l'époque. Mais ça ne faisait rien. Ça ne faisait rien. Ça ne faisait rien. Ça ne faisait rien. Et finalement, tu te retrouves à l'hôpital, tu prends des antibiotiques. Très bien, on évolue. Mesdames et messieurs, vous êtes sur On se parle cash, l'émission dans laquelle les débatteurs confrontent leurs avis. Pour ou contre les recettes de grand-mère, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous venons de suivre les explications de Fabrice et Fernandine qui estiment que ces recettes-là n'ont rien à voir avec notre siècle. C'est bien dépassé. Et aujourd'hui, il y a des centres de santé, il y a des professionnels de la chose qu'il faut consulter. On va recevoir dans quelques instants un autre duo, un camp qui pense plutôt que les recettes de grand-mère sont salutaires. Et c'est justement un héritage à garder et à préserver. On se retrouve après la pause pour recevoir nos amis. On se parle cash, l'émission dans laquelle les débatteurs se disent en toute franchise leur vérité sur des sujets qui touchent à nos vies. L'interrogation au cœur de notre discussion ce jour, c'est pour ou contre les recettes de grand-mère ? Fabrice et Fernandine sont foncièrement contre. Ces pratiques peuvent même s'avérer dangereuses, selon eux. L'autre point de vue sur ce plateau est celui de dans le nom Fifamer et d'Otou Joseph Bonquet. Pour eux, ce sont bel et bien des recettes thérapeutiques très utiles au quotidien. On les accueille sur le plateau. Fifamer et Bonquet. Installez-vous. Fifamer, comment ça va ? Ça va bien, merci. Ok, vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiante en fin de formation en histoire et géographie à l'école normale supérieure de Porte-en-Nouveau. Magnifique, on l'a fait dit. Et à côté, on a Bonquet, c'est ça ? Justement, Bonquet. Et ça veut dire quoi ? C'est en quelle langue ? C'est en allemand, c'est un prénom d'origine allemande. Ah, ok, Bonque. Non, mais c'est Bonquet, ça a été francisé après. Ah, ok, d'accord, magnifique. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis journaliste présentateur, animateur présentateur. Magnifique, et vous avez une très belle voix. Merci. Alors, en face de vous, vous avez Fernandine et Fabrice qui sont contre les recettes de grand-mère. Ils ont testé la chose pour certains et pour l'autre, il y a un professionnel qui reçoit des cas graves, parfois parce que ces gens-là ont essayé des recettes de grand-mère qui n'ont pas très bien marché. Alors, faites-leur face. Oubliez-nous. Considérez que vous êtes seul dans le ring. Et parlez-vous ! Cash ! Je suis femme et on démarre avec vous. Allez-y. Bonjour. J'espère que vous allez bien. D'accord. Bon, pour moi, les remèdes de grand-mère, c'est toutes ces méthodes naturelles qui nous aident au quotidien pour soigner les petits maux, généralement les petits maux du quotidien. Les maux de tête, le rhume, la toux, etc. Ce sont des remèdes pour lesquels nous n'avons pas besoin d'aller à la pharmacie, par exemple, qui sont à portée de main. Et qui, surtout pour les Béninois, je dirais, pour les Africains, ont l'avantage d'être moins onéreux que les méthodes pharmaceutiques, les méthodes de la médecine moderne. Vous en connaissez quelques-uns ? Quelques recettes ? Quelques recettes, oui, bien sûr. Déjà, par exemple, pour soigner l'état grippal, la toux, etc. La toux ? Oui. On peut soigner la toux avec quoi, rapidement ? On peut soigner la toux avec les feuilles d'eucalyptus ou une infusion de clous de girofle, de gingembre et de feuilles de laurier. Et on se retrouve rapidement ? Très rapidement. Et vous, vous avez utilisé quoi, très souvent ? C'est ce que j'utilise, très souvent. C'est ce que vous utilisez ? Parce que je suis très souvent dans cette condition-là. D'accord. Et ça vous soulage, rapidement. Très bien. Et vous, banquier, allez-y. Dites-leur ce que vous pensez. Bonjour, Amandine et Fabrice. Y a-t-il eu une situation de laquelle... C'est parce qu'il va manquer, exactement. Je vous raconte rapidement une histoire, si cela vous intéresse. Nous étions encore, je crois, en 2008 et 2009, où un jeune garçon a été frappé par le paludisme. On l'a admis à l'hôpital, d'abord au centre de santé de la localité. Et là, le cas était tellement grave qu'il fallait les référer. Donc, on a référé le jeune garçon avec sa maman à ses chevets à l'hôpital de zone de la localité. Les premiers diagnostics ont révélé que l'enfant était anémié. C'est-à-dire que le paludisme s'est aggravé au point où il a été frappé par l'anémie. Nous sommes encore à une époque où les Bédénoirs et où les populations n'étaient pas encore habituées au don de sang, comme c'est le cas aujourd'hui. Du coup, il y avait le manque de sang dans les banques. Il fallait attendre que les médecins ou les agents de santé aillent checker un peu partout pour pouvoir repérer du sang dans une banque quelque part à travers le pays. Mais la santé n'attend pas. La situation va s'aggraver. – Et au final ? Et au final, il s'est fait que ma mère et moi, nous avons rendu visite, comme c'est le cas ici en Afrique, nous avons rendu visite aux malades. On nous apprend que l'enfant, il est anémié, mais le médecin a dit d'attendre un peu qu'on puisse trouver du sang quelque part dans le pays. Ma mère dit, écoutez, on risque de perdre l'enfant. – Alors que ? – Le temps que peut-être on trouve du sang quelque part, je vais vous proposer cette astuce. Vous savez, il existe une plante. Je ne connais pas forcément le nom. – Et elle a donc proposé la plante ? – Bien sûr. Et cette plante-là, elle est de couleur verdâtre, elle est verte. – OK. – Et lorsqu'on fait l'infusion, ça devient du rouge. – Ça devient du rouge ? – Du rouge vif. – D'accord. – Alors, ma mère a proposé d'utiliser ça et vous allez y ajouter un peu de lait concentré. C'est ce qui a été fait. D'abord, c'est ma mère qui est rentrée, elle est revenue après avec cette plante, avec les feuilles. – Avec la préparation. – On a fait l'infusion, on y a ajouté du lait concentré, on a fait prendre cela au petit garçon. – Apparemment, les gens connaissent, j'entends. OK, d'accord. – Et ce garçon… – Et il s'est retrouvé. – Merci. – Et c'est ce que le garçon a bu pendant environ moins de 48 heures, disons 30 heures environ. – Et plus besoin de poche de sang. – Le médecin est revenu après, il a vu que l'enfant était dans un bel état. – Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez pu… – Vous êtes de grand-mère. – Et ma mère a dit, enfin la mère de l'enfant a dit, mais non, c'est ma soeur qui est passée, elle nous a proposé ceci, nous l'avons utilisé. – Très bien. – Et ça a permis à ce que l'enfant se retrouve sur l'état. – On puisse se retrouver, très bien. – Le médecin, il était surpris, il ne s'en revenait pas, et c'est ainsi que l'enfant a été sauvé de l'anémie. – D'accord. – Si on devrait attendre le temps que peut-être on retrouve le sang dans une banque quelque part au pays… – Ça aurait été trop tard. – Ça aurait été trop tard. – D'accord, réaction, Fabrice. – Je pense que nous sommes à une époque, quand mon collègue d'en face a pris la parole maintenant, il a bien rappelé qu'ils étaient dans les années 2000… – 2007-2009, 2007-2008-2009, oui, environ, oui. – Aujourd'hui, maintenant, il faut dire que l'une des affections qui sont source du décès le plus souvent chez les enfants, ce sont les paludismes graves. Quand on dit paludisme grave, c'est plusieurs scénarités. – Oui, mais lui, avec son histoire, on comprend que… – Oui, j'en arrive là. – Voilà. Si on a, par exemple, un enfant qui fait un paludisme, les parents sont restés à la maison, les parasites ont pris le temps de bien détruire ces globules rouges qui se retrouvent avec un taux d'hémoglobine, voilà, par exemple à deux, bien à un, qui est vraiment en besoin urgent d'être transfusé. On ne va pas attendre quand même, si, on ne va pas attendre de faire appel aux recettes de grande mère avant de faire tout cela. Encore qu'aujourd'hui, maintenant, la disponibilité des produits sanguins, voilà, c'est pas ça qui… – Oui, mais est-ce que vous reconnaissez quand même que quelque part, c'est efficace ? – L'efficacité n'est pas formellement… – Excusez-moi, dans le capricie… – On n'a pas… – Dans le capricie, actuellement, nous sommes en train d'approuver l'efficacité. Et puisque l'histoire que je vous ai racontée, elle est réelle, elle est vraie, le docteur en question, le médecin en question, il était bêté, il était surpris de voir le résultat qui a été obtenu après la prise de cette tisane-là. – Mais en même temps, savez-vous qu'il y a certains produits, même naturels, qui présentent une certaine dangerosité quand même ? – Vous savez… – Surtout quand la posologie n'est pas respectée. – Je l'admets, je l'admets. En réalité, il faut reconnaître que tout le monde n'est pas praticien, tout le monde n'est pas à même de pouvoir donner des instructions par rapport à la posologie des tisanes. – Et donc, dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas se ranger du côté… – En instant, j'en arrive. – Vous savez, je pouvais encore être d'accord avec lui s'il me faisait comprendre que, oui, aujourd'hui, peut-être, nous avons un environnement beaucoup plus pollué. L'environnement pollué pollue les plantes. On est d'accord, vous arrachez les plantes quelque part sur un tas d'ordus, et là, on peut admettre que, oui, votre décoction ne sera pas de qualité. On est d'accord ? – Applaudissements – Mais lorsque vous vous y connaissez encore, que nos grandes-mères et ou nos parents, ils s'y connaissent en matière de posologie ? – Ah, ils s'y connaissent ? – Ils s'y connaissent. – Fernandine, réaction. – Avant, avant, avant… – Oui, oui, permettez, est-ce qu'ils s'y connaissent réellement ? – Ils s'y connaissent réellement ? – Comment, en fait ? – Vous avez dit comment ? – Ils ont des dosages, ça. – La science, écoutez, la science, elle est universelle. On est d'accord ? Et au fil des années, ils ont fait des expériences, et ces expériences leur ont permis, en fait, de savoir quelle quantité il faut prendre pour ci et pour ça. – Moi, j'aimerais dire, par rapport à votre histoire, c'est un coup de chance. – C'est un coup de chance ? – Ah non ! Un coup de chance ! – Parce que l'enfant aurait pu prendre la tisane en question et succomber. – Et succomber, de la même façon, dans la médecine moderne, on fait des traitements qui sont sous l'espoir. – Oui ! – Et pour abonder dans le même sens que lui, je pense que si cette tisane-là, elle a proposé ça à la dame, à la mère de l'enfant, c'est parce que bien avant, elle a eu à essayer ça, peut-être elle-même, ou quelqu'un de son entourage dit que ça a marché. Parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire, prends ça, ça va marcher. Il faut avoir entendu quelque chose ou avoir vu quelque chose. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est quoi ? De la même manière dont on dit, le médicament, c'est l'affaire du pharmacien. Les méthodes traditionnelles, c'est aussi l'affaire de quelqu'un. Il y a des spécialistes, il y a des tradithérapeutes, il y a des personnes, des grands-mères, qui connaissent, qui savent telle chose, ça soigne telle, telle chose, ça soigne telle. Et de la même manière, lorsque tu vas vers elles, elles te disent, si tu prends ça, ça a tel effet, mais en même temps, si tu ne veux pas avoir ceci ou cela, je te propose autre chose, ou bien c'est mieux que tu ne t'en approches pas. D'accord, on va évoluer, on va évoluer très rapidement. Voilà les deux points de vue opposés sur le plateau. Le thème du jour, je le rappelle, c'est pour ou contre les recettes de grand-mère. Alors, ici, Fabrice et Fernandine, on dit que tout médicament est quand même un poison pour l'organisme, alors que de l'autre côté, c'est le naturel qui est utilisé. Est-ce que, justement, on ne peut pas se baser sur ce point-là et dit, allons vers les recettes de grand-mère plutôt que les produits pharmaceutiques ? Les produits pharmaceutiques ne sont pas descendus du ciel comme ça. C'est des industries pharmaceutiques qui sont habiletées, qui ont les technologies de pointe destinées à vraiment fabriquer les molécules. Fabriquer les molécules, donc il y a quand même beaucoup de synthétique. Et il y a ajouté les écipients nécessaires pour que les faits, voilà, escomptés, soient au rendez-vous. Mais par contre, de l'autre côté, voilà, on ne sait pas exactement quelle molécule est en jeu. Mais Fabrice, de vous à moi, on est au Bénin. Vous, en tant que bon Africain, vous allez nous dire ici, devant tout, devant ce grand public-là, que vous n'utilisez pas les recettes de grand-mère, réellement. Ne serait-ce que de temps en temps, un petit bobo, une petite toux qui vous fatigue. J'ai eu, il faut quand même m'avouer que, un temps, voilà. Donc ? Il faut quand même m'avouer que, Oui ? Il faut quand même m'avouer que, voilà. Que le professionnel que vous êtes ? Oui, je suis né au Bénin, je suis grandi au Bénin, donc on m'a utilisé ça. D'accord. Avant que je ne devienne... Et il y a quand même eu une certaine efficacité en ce moment. Bon, peut-être effet placebo, on ne sait jamais. Ah, effet placebo. Effet placebo pour ceux qui ne comprennent pas. Peut-être effet placebo, oui, effet placebo, voilà. Bon, pour n'importe quelle personne qui veut, qui ingère quelque chose. Voilà, déjà, la croyance que ça puisse apporter une solution, même si ça ne l'est pas vraiment. Et puis on sent un léger soulagement, on se dit, bon, le médicament, la potion, elle a travaillé. Donc, c'est un coup de chance, comme le dit Fernandine. Donc, c'est donc un coup de chance, comme elle le dit. Coup de chance, je ne vais pas y croire. Je ne crois pas d'ailleurs. Vous savez, moi, par exemple, je puis dire que je suis un témoin vivant, d'accord, des astuces, recettes et ou encore de la tradithérapie. Racontez-nous. Vous savez, j'étais en terminale. Ce jour, il y a eu dans mon collège une campagne de dons de sang. On m'a répéré, je devrais faire dons de sang. J'ai été admis dans la salle où il fallait faire la transfusion, c'est ça ? Alors, on m'a branché le dispositif. Il paraît que je devrais faire un certain nombre de minutes avant que l'approche de sang ne soit remplie. J'ai dû faire moins que ça. Moins de temps prévu pour que la poche de sang soit remplie de mon sang. Alors, la dame qui me suivait me disait, mais monsieur, que se passe-t-il ? Je lui ai dit, écoutez, madame, désinstaller le dispositif parce que là, moi, je ne me sens pas bien. Elle a dû désinstaller. Alors, elle m'a reçu en privé pour me demander, mais vous avez assez de sang dans votre corps ? Je lui ai dit, je n'en sais rien. Elle a dit, en tout cas, c'est ce qu'elle a dû remarquer lorsqu'elle prélevait du sang auprès de moi. Alors que moi, la recette dont je vous ai parlé tout à l'heure, ma mère nous fait prendre ça, nous, ses enfants, périodiquement. D'accord. Et j'ai une question rapidement pour Fernandine. À la maison, il y a de petits incidents. L'eau chaude qu'on reçoit sur la main, la pâte ou la bouille. Pour ça, vous recommandez qu'on aille aussi à l'hôpital ou il y a quand même de petites recettes à la maison qu'on peut utiliser rapidement pour soulager ? Ça, c'est des questions pièges. Non, non. Non, pas des questions pièges. Mais alors ? Ok, bon. Non, là, on ne peut pas aller à l'hôpital. Il faudrait déjà mettre quelque chose pour atténuer la douleur avant de se retrouver. Donc, une recette de grand-mère. C'est utile. Une recette de grand-mère. sont vraiment utile et efficace. D'accord, on évolue rapidement. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez en ce Parle Cache. Et le thème du jour, le voici. Pour ou contre les recettes de grand-mère ? Public, réaction maintenant. Pour ceux qui veulent intervenir, levez vos panonceaux. Je vais... Oui ? Venez. Ah, ben oui. Bonjour. Ça allait bien ? Oui. D'accord. De nos jours. Ce sont ces résidus d'ingestion, des perfusions que tu as eues après à l'hôpital qui vont te rendre boue. Tu vas accroître. Alors que quand tu prends les recettes de grand-mère, par exemple, tu as un simple réunion. Moi, je l'ai eu. J'ai eu le réunion et je suis partie à l'hôpital. On m'a prescrit, c'est un viral. Ça n'a pas travaillé, mais il a suffit que j'ai eu le nid rouge. De guêpe. De guêpe, là. Et je mets l'eau et je passe. Vous devez appliquer. Voilà. Parlons aussi des règles douloureuses. Tu vas à l'hôpital, alors tu prescribes, parce que je prends pour moi. Moi, je prends, par exemple, moi, pour moi, c'est-à-dire le côté médical, ça ne travaille pas pour moi. D'accord. Je ne sais pas comment on se sent. Et dans ce cas, vous prenez quoi ? Je prends ce truc-là. Il y a une feuille-là. Et je fais les infusions. Je mets l'eau chaude là-dessus et je bois. Soit je prends un truc-là, rien oué, et je mets le soda bi dessus. C'est automatique. Ah bon ? Oui. D'accord. Merci. Oui. Fernandine et Fabrice, réaction ? Même notre soda bi fait partie, au final, c'est ça ? Oui, Fabrice, je veux vous entendre. Allez-y. Je pense que si on est un peu dubitatif quant à la recommandation formelle d'utiliser ces recettes-là, le tout réside en fait dans, non seulement le fait qu'on ne maîtrise pas quel usage, quel moléculaire en jeu, à quel usage, il est fait. Et d'autre part, il a aussi les effets indésirables qu'on ne maîtrise totalement pas. D'accord. Par contre, quand vous prenez un médicament, que ce soit sous sa forme injectable, que ce soit sous sa forme... Mais au niveau des médicaments, on parle d'effets indésirables. Il a les effets, il a les effets, voilà, mais là, les effets sont vraiment décrits. Et on sait que là, maintenant, je m'attends peut-être à tel effet. D'accord. Si je l'ai au cours de l'utilisation du médicament, je sais que c'est possible que ce soit ce médicament. D'accord. Mais si par contre, je prends une potion, je prends une tisane, et puis par la suite, je commence à avoir quelque chose... Voilà, je ne peux pas incriminer formellement la potion que j'ai eu à prendre. D'accord. Oui, j'ai quand même. Pour revenir à ce qu'il a dit, il a dit que on ne sait pas exactement à quoi s'est destiné les remèdes de grand-mère. Je pense que c'est un avantage. Ah oui ? Oui. Lorsque je vais à l'hôpital, je dis que j'ai la toux, on me donne un sirop pour la toux. Mais lorsque je me réfère à un remède de grand-mère, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de l'eucalyptus, ça ne soigne pas que la toux. Ça soigne la toux, ça soigne l'état grippal. Non, c'est à la fois préventif et curatif. Oui, mais est-ce que ce n'est pas là même que c'est compliqué ? Non, je ne pense pas. Parce qu'une potion ou une recette qui vient s'attaquer, qui vient guérir plusieurs morts, est-ce que ce n'est pas compliqué ? Ça traite, ça prévient, c'est la prévention. Et je ne pense pas qu'à l'hôpital, vous allez prendre un médicament de palud pour prévenir le palud. D'accord, oui, je ne refuse pas. Mais à la fin, on te donne un sirop, c'est ton fils pour la toux, c'est pour la toux, c'est conçu pour la toux. Mais justement, est-ce que ça ne va pas directement attaquer le vol ? Tu vas à l'hôpital, tu es là pour, tu as la toux et tu as la grippe ou je ne sais pas, le rhume, on te prescrit un médicament pour la toux, un médicament pour... Le toux revient, je ne sais pas, à 7000, 10 000, alors qu'avec 500 francs, tu es guéri des deux. D'accord, donc votre problème, en réalité, votre problème, en réalité, c'est le coût. Ce n'est que le coût ? Non seulement le coût, mais je trouve que c'est avantageux que ce ne soit pas un seul truc. C'est vrai que comme toute chose, toute chose a ses avantages et ça, c'est un convénient, c'est vrai. Et comme on dit, les médicaments à l'hôpital, c'est vrai, il y a toute une longue liste d'effets notois, d'effets indésirables. Il y en a aussi dans les recettes de grand-mère, mais on peut rattraper le coût ? Ah, encore ? Bien sûr. Et parlons... Oui, merci. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Alors, parlons justement des effets indésirables. Vous savez qu'une tisane ou une décoction prise dans la juste mesure, et je vous ai dit tout à l'heure en amont que nos parents s'y connaissent en ce qui concerne la posologie à adopter. Vous allez remarquer avec moi que de plus en plus, on parle maintenant des problèmes rénaux, insuffisance rénale, calculs rénaux, d'accord ? Alors que nos parents, ils avaient vécu pendant longtemps avant que la médecine moderne n'émerge. On est d'accord. Mais pendant ce temps, on n'a pas souvent parlé de calculs rénaux, enfin, des problèmes rénaux, n'est-ce pas ? Est-ce que nous n'allons pas être tentés de dire... Oui, mais en même temps, est-ce qu'à cette époque, il n'y avait pas aussi des morts subites qu'on n'arrivait pas à expliquer ? Il y a des morts subites et pourtant, nous avons vécu... Les générations ont vécu des siècles sur des siècles avant d'en arriver à la découverte de la médecine moderne. Même dans les hôpitaux, on l'a admis en soins intensifs et pourtant, on apprend le lendemain que le gars, il a cassé la pipe. Maintenant, lorsque vous prenez la tisane dans la juste mesure, recommandée par une mémé qui s'y connaît, un pépé qui s'y connaît, tenez-vous tranquille, vous n'avez pas affaire à des effets vraiment indésirables. Mais en même temps, oui, un pépé, une mémé qui s'y connaît, on voit justement ses grands-parents-là qui disent de donner un verre à un bébé, à un nourrisson. Est-ce qu'on n'est pas en face d'un problème là ? Est-ce qu'il maîtrise réellement ? Est-ce que un nourrisson normalement doit prendre une certaine quantité de liquide ? C'est où ça ? Il est vrai, excusez-moi, excusez-moi, il est vrai que dans la médecine moderne formelle, il a été enthédi de faire prendre à un nourrisson quelque liquide que ce soit avant les six mois. Nous l'admettons, nous sommes d'accord. Maintenant, effectivement, les mémés, lorsque peut-être la belle-fille ou sa fille venait d'accoucher, lorsqu'elles voient que l'enfant ne supportent pas bien ou bien l'enfant a des petits signes, elles le recommandent. Mais est-ce que la plupart des temps, ces enfants, après qu'on leur a administré, ce enfant, cette petite décoction, ce liquide... Est-ce que l'enfant ne se sent pas bien ? Est-ce que l'enfant ne se sent pas bien ? Est-ce que l'enfant meurt ou est-ce qu'on paie l'enfant ? Peut-être non, certainement non. Permettez-vous à Fernandine de placer son mot ? Oui, allez-y. Non, je venais à votre question, vous avez posé une question tout à l'heure. Oui, oui. Je disais surtout que les bébés en question, ils ont vécu leur temps. Le bébé qui est né à l'époque-là, n'a pas eu à... Comment je vais dire ? N'est pas dans la même condition que le bébé qui est né à leur époque. Il n'y a pas... Ce n'est pas le même organisme, en fait. D'accord. Avant, il y avait des... C'est-ce qui a changé ? Pardon ? C'est-ce qui a changé ? Oui, l'environnement change. L'environnement change, c'est clair. D'accord. Déjà, on regarde nos enfants, nos petites-sœurs par exemple. Moi, quand je me regarde, je dis je suis vieille, d'accord, alors que je suis jeune. Mais quand je vois ma petite-sœur, elle est debout, elle me dépasse en taille alors que ce n'est qu'une gamine. Ce qui veut dire que... L'environnement a changé, il y a la pollution, il y a beaucoup d'autres aspects aujourd'hui. Ils ont changé. Donc, les méthodes que nous utilisons, que nos ancêtres ont eu à utiliser, peuvent ne pas fonctionner à cette époque-là. D'accord. Donc, ici, le pépé en question lui dit donne-lui ce verre-là et que ce bébé-là n'est pas de cette époque. Mais lui, il a parlé en fonction de cette époque-là. On donne ce verre à ce bébé. À n'importe quel moment, ce bébé peut avoir des conséquences. Ça peut ne pas être sur le champ. Ça peut être plus tard. Bon, ça peut, ça peut. De la même manière, la médecine moderne nous propose des trucs qui ont des conséquences sur nous. Très grave. Ce n'est pas adapté. Plus d'une fois, je suis allée à l'hôpital et avant même de m'avoir fait des tests, on m'a fait des injections. Et puis, on me fait éclater mes globules. Justement, la médecine moderne a un problème-là aussi. La médecine, on a un problème. Est-ce vrai ? Oui, il y a un professionnel, il y a quelqu'un qui fait de la médecine qui est sur le plateau. Je m'en allais à demander à mon ami d'en face quelle est l'unité de mesure des potions qu'on consomme. Quelle est l'unité de mesure qui est recommandée pour l'enfant, recommandée pour l'adulte ? C'est la tasse, c'est le talocoumi. Merci. J'allais lui répondre. Justement, j'allais lui répondre. Écoutez, écoutez. En quoi ça gêne ? Nous sommes là. Laissez-le finir. D'accord. Je continue. Oui. Mais par contre, quand vous prescrivez un médicament à un enfant, c'est posélogique d'ospoids. D'accord. Est-ce que vous voyez ? Bien sûr. Quand on prescrit un médicament à un adulte, à un jeune adolescent, à un adulte, tout est en fonction de l'âge. On va évoluer, on va prendre deux autres interventions rapidement avant de finir. Oui, monsieur. Bonjour, vous vous appelez ? Je m'appelle Afat Adoualé Tela. Alors, Afat, on veut s'adresser à qui ? Je pense que je suis contre ceux-là. Ok. Je pense que les artistes de grand-mère sont sur le côté. Ah, sont sur le côté. Oui, parce que vous savez, c'est vrai. Moi, je dis souvent quelque chose. Pour la science, parce qu'on dit qu'Hippocrate a dit de ce qui se fait que les artistes de grand-mère ne marchent plus aujourd'hui et ils sont vraiment limités, c'est-à-dire notre alimentation. Et Hippocrate a dit que notre médicament, notre premier médicament, c'est notre alimentation. Donc, si aujourd'hui, le stress aujourd'hui, le stress dans lequel nous vivons ne nous permet pas d'utiliser ces trucs-là. Ça ne marche plus comme avant. Donc, ce sont les scientifiques, les médecins qui sont habilités, qui savent comment l'organisme fonctionne. Parce qu'ils ont étudié l'anatomie, ils savent comment chaque organe dans notre corps fonctionne. Donc, je pense que ceux-là, avant même d'utiliser les artistes de grand-mère, vous devez approcher les médecins pour qu'ils disent ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Moi, je conseille souvent l'utilisation des artistes de grand-mère après consultation d'un médecin ou d'un pharmacien. Merci beaucoup. D'accord. Merci bien. Encore une dernière personne ici. Oui, venez. Pour finir. Bonjour, vous vous appelez ? Je m'appelle Foynou Gentil Tatiana. Gentil Tatiana. D'accord. Vous voulez vous adresser à qui, la gentille ? Je suis contre ceux qui sont pour les recettes de grand-mère. D'accord. De un, je veux déjà dire que de nos jours, les occidentaux, ils ont une durée de vie plus avancée que... Ah oui ? Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Ah oui, ah oui. Ah oui. Elle veut parler de l'espérance de vie. Oui, l'espérance de vie. D'accord. Voilà. L'espérance de vie plus avancée que les nôtres. Mais malgré ça, nous, on dit les recettes de grand-mère ici. Par exemple, un bébé, tu te permets de dire donne ça à un bébé sans savoir à quoi le bébé est allergique. Tu ne sais pas si... Il y a des trucs dans les... La plante, on voit juste la feuille comme ça, ça contient beaucoup de choses. Et les comprimés ne sont pas tombés du ciel. Les comprimés aussi sont conçus à base des plantes et aussi associés à d'autres choses. Mais après plusieurs, j'en ai lisé. Après plusieurs... Et après ça, après ça, vous avez parlé des insuffisances renales. Pourquoi c'est en Afrique, surtout chez nous, les noirs, que c'est bien dosé ? C'est parce qu'on consomme ce qu'on ne doit pas consommer et on boit des substances soi-disant que ça règle tout. Par exemple, tu as de la toux et tu prends quelque chose qui peut aller même agir sur tes pieds. Ça peut régler même les muscles. Tes muscles n'ont rien et tu bois quelque chose qui peut régler ça. Ça peut avoir un souci dans l'avenir. Donc moi, je suis contre les recettes de grande mère et sérieusement. D'accord. Merci bien. Avant qu'elle ne parle, oui, allez-y, elle va vous répondre. Retenez de la s'il vous plaît. Allez-y, elle va vous répondre. Je vais lui poser une question rapidement. Oui. Vous connaissez le pays qui a l'espérance de vie la plus élevée au monde ? Moi, je... Enfin, la meilleure espérance de vie au monde. Non, non, je ne veux même pas répondre à ça. Non, il faut répondre. Mais je sais qu'en parlant d'effectifs, les blancs, ils consomment... Non, ce n'est pas une question de blancs, ma chérie. Non, 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 attendez. J'ai dit le pays qui a la meilleure espérance de vie. Non, 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 laissez l'histoire d'espérance de vie. C'est vous qui avez parlé d'espérance de vie. Elle a parlé d'espérance de vie. Non, 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 non. Je... Attendez. Attendez. Alors... J'ai parlé d'expérience de vie. Espérance de vie, oui. Oui, oui, oui. Juste pour dire, par exemple, venons en Afrique. Par exemple, dans les cas d'urgence, quand on paie, les patients qu'on paie très souvent, ce sont les patients qu'on garde souvent à la maison et on les pompe déjà de petits ans. Quand ça, ça fait grave, on les amène là-bas. Laissez-moi lui répondre. Merci, merci. Alors, je pense qu'il y a un petit souci. Oui, il y a un petit souci. Les remèdes de grand-mère, ce n'est pas les feuilles que nous utilisons en Afrique. Les remèdes de grand-mère, il y en a dans tout le monde. Merci beaucoup. Et pour la ranchérie, excusez-moi. Pour la ranchérie, je lui ai posé la question de savoir le pays qui a la meilleure espérance de vie au monde. elle n'a pas voulu répondre. Oui, la Chine, mais le pays, le principal pays, c'est le Japon. On est d'accord ? Et la médecine japonaise repose essentiellement sur les plantes. On est d'accord ? Et donc, laissez-moi finir. Il faut m'excuser. Il faut m'excuser. Il faut m'excuser. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Si nous parlons non à ton dégue. Laissez-la qu'on me placer, Hugo, oui. Allez-y, allez-y. Je suis assez excusée. Tu ne peux pas te lever, commencer à boire quelque chose parce que tel ou tel t'a conseigné. Non. Il faut toujours aller consulter. Et ce n'est qu'après consultation que oui, tu peux aller vers quelqu'un qui est expérimenté, adapté dans le domaine. Très bien. Quand on parle de recette de grand-mère, t'attends. Mais lui, il parle du Japon, un pays quand même qui est assez développé. Oui, justement. Je ne pense pas que la population se lève et fait ce que nous faisons ici au Bénin. Écoutez, écoutez. Il se dirige toujours vers quelqu'un qui est habilité. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Écoutez très bien. Fabrice, oui. Allez-y. Je pense que quand on dit espérance de vie, c'est plusieurs choses. L'alimentation, il joue un rôle. L'environnement dans lequel on vit également, il joue un rôle. Et puis, voilà, aujourd'hui, on ne va pas comparer quand même notre mode de vie à nous d'aujourd'hui où on cherche à vraiment s'ocidentaliser à ce que fait le Japon. Le Japon, voilà, ce sont des conservateurs. Oui, c'est d'accord. Ce sont des conservateurs. Vous nous rejoignez. La manière dont peut-être ils ont la vie, leur alimentation est réalisée. Voilà. On ne va pas dire que du jour au lendemain, ça a pris un coup. Avant l'avènement de la médecine moderne, mais les gens se soignaient. Les Africains se soignaient. Enfin, disons partout dans le monde, les gens se soignaient. Mais comment est-ce qu'on parvenait à savoir que telle personne souffre de telle maladie, de telle affection ? Il y a quelqu'un. Mais bien sûr, ici aussi, nous allons faire des personnes. Non, laissez-moi finir. Mais ce fameux quelqu'un n'est pas un médecin. à la maison, tu te lèves, tu te dis « Ok, quand j'ai tel problème, tu te dis fais-ci, fais-ci, fais-ci. » Ok, dites-moi. Non, attends. C'est ça. Non, un instant. Un instant. Pour aller dans ton sens. Lorsque tu as mal à la tête, tu vas à l'hôpital avant de prendre du paracétamol. Non, tu ne vas pas à la pharmacie, tu dis « j'ai mal à la tête », on te dit « ok, fais-ci. » Tu fais la pharmacie, tu as mal à la tête. Non, tu tiens, tu as mal à la tête. Non, tu tiens, tu as mal à la tête. Le public, le public, non, attendez. Attendez, le public est en train de réagir. Je ne vais pas finir. Non, attendez, attendez les amis. FIFA, May, Bonquet, Fernandine, Fabrice, attendez, le public est en train de réagir. En même temps, j'ai envie de savoir, chers amis, êtes-vous pour ou contre les recettes de grand-mère ? On va y aller en même temps. Derrière moi, le poudomide. Derrière moi, ça crie « pour ». D'accord. À droite, c'est comment ? Pour. Voilà. À droite aussi, ils sont quatre à être contre. Contre, ouais. Sinon, le reste ici est « pour ». Cinq, ok ? Et pour finir, P-O-U-R. Voilà. D'accord, donc on est pour ici. Très bien. On réussit tout simplement. que sur ce plateau, le public est pour les recettes de grand-mère. On va aborder une autre étape de l'émission et ce sera avec l'Esper. À tout de suite, les amis. On se parle, le cache, l'émission qui vous permet de réagir sur des sujets qui nous sont familiers. Aujourd'hui, le sujet, justement, c'était « pour » ou « contre » les recettes de grand-mère. Vous avez pu apprécier les différentes positions ainsi que les arguments sur ce plateau. Le public, pour sa part, en grande majorité, a voté pour les recettes de grand-mère. Mais puisque le débat se poursuit chez vous, mesdames et messieurs, laissez vos commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Et si vous voulez participer à cette émission, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Notre espère, il est psychologue, clinicien. On reçoit M. Komblan Kouassi. Bonjour, chers amis. Félicitations pour le débat. Voilà. Alors, les recettes de grand-mère, ça persiste depuis des décennies, depuis des siècles. On en parle jusqu'à aujourd'hui. Comment ça se fait que ça persiste justement ? Oui, Frida. Malgré l'évolution de la médecine. Oui, nous allons d'abord dire que quand nous parlons de recettes de grand-mère, ce n'est pas la médecine traditionnelle. il faut qu'on fasse cette clarification. Bien. Parce que, parce qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas dans la médecine traditionnelle, mais ils connaissent des petits trucs pour gérer des situations à la maison. Et là, vous allez voir, pareil, je vais vous donner un exemple. On dit que quand tu fais des cauchemars, moi au village, on dit, quand tu fais des cauchemars qui te dérangent, tu vas sur un tas d'ordus et tu racontes ton cauchemar au tas d'ordus et tu te retournes. Et plus jamais tu n'en fais ça. Et puis tu ne fais plus. D'accord. Et là, ce n'est pas une plante, c'est une pratique seulement pour régler une situation. Et les recettes des grands-mères aussi, ce n'est pas seulement au Bénin, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est aussi en Occident. Partout dans le monde, c'est que, il y a des petites croyances ou des manières de faire qui ne suivent, je ne sais, aucune règle scientifique, mais qu'on fait juste pour régler une situation. Une situation précise. Pourquoi ? Parce que quelqu'un ne l'a fait pas le passé et quelqu'un a dit de bouche en bouche, de génération en génération, on transmet cette pratique-là et on le fait. Mais on passe sur ce plateau de coups de chance, par exemple. Est-ce que c'est vraiment un coup de chance ou ça a réglé une situation quand même ? Oui, c'est... Pourquoi est-ce que ça persiste, si tu le permets ? Ça persiste parce que les solutions que nous avons ne nous satisfont pas. La médecine, quelle que soit sa découverte, on sait qu'il y a des gens, on lui met tout, on a des spécialistes, mais pourtant, ça échoue. l'homme est un être complexe, l'homme est un être mystérieux, ce qui fait que malgré les avancées, on est toujours confronté à des cas où il faut réapprendre des choses, il faut découvrir des choses. Donc, ce qui fait que si ce qui existe ne nous satisfait pas, on peut toujours avoir d'autres propositions. Donc, ce qui fait que ça persiste, il y a ça. L'autre chose aussi, c'est que ça marche pour plusieurs personnes. C'est ça qui fait que ça continue. Même malgré aujourd'hui l'évolution de la science au Bénin, l'avancée, tout, les gens continuent d'utiliser les recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère, considérées comme des pratiques qui sauvent, qui règlent des petits problèmes à la maison. Vous savez, toutes les femmes qui sont ici, elles ont hérité de recettes de grand-mère quand elles ont eu leurs premiers monstres. Par exemple. Par exemple. Parce que, bon, de toute façon, si vous êtes au Bénin, quelqu'un viendra, une femme viendra vous dire on fait ceci, on fait ceci. Parfois, des choses qui ne suivent aucune règle, qui n'ont aucune base scientifique. Très banal. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que ça persiste parce qu'on n'a pas une recette à 100% efficace. D'accord. Donc, en même temps, est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, qu'il faille associer les deux ? Qu'il faut se baser sur les astuces de grand-mère pour régler les problèmes par la suite avec les produits pharmaceutiques ? Je pense que selon ton histoire, selon tes convictions, tu peux accepter une recette de grand-mère. Alors, il y a un problème qui fait que les recettes de grand-mère ne marchent pas à des moments donnés. Parce que vous savez, puisque c'est transmis de bouche à bouche, de génération en génération, en temps, ça a été modifié. Je te dis... C'est ça. Je te dis, par exemple, quand l'enfant est né, il faut telle composition pour faire le traitement au niveau des... Oui, pour permettre, oui, de cicatriser le nombril. Voilà, de cicatriser le nombril. Vous allez voir que... Vous allez voir plusieurs versions. Plusieurs versions de recettes. Parce que l'autre a transmis, l'autre a ajouté un peu, l'autre a attendu, et puis ce n'est plus la même chose. Ce qui veut dire que quand on veut des recettes de grand-mère, il faut d'abord voir celui qui a vraiment la recette, celui qui a l'authenticité de la recette. Et là, ça pose problème. Donc, pour dire que, en fait, c'est chacun qui va voir selon son histoire et selon ses croyances, selon son adhésion à cette recette-là. Parce que vous savez, autant que nous sommes... Nous avons des programmes personnels à notre niveau qui font que, par exemple, celle qui a parlé a dit que la médecine moderne ne lui marche pas et que c'est les plantes qui lui marchent. Ça, c'est un programme interne qu'elle a installé et qui se joue à son niveau. Ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas que c'est bien. C'est ça. Tant que c'est un bon programme qui te permet d'avancer, c'est bon. Ça va. Donc, c'est chaque individu... Qui sera à son niveau. C'est chaque individu qui va voir selon ses convictions, selon sa culture, selon son acceptation de ses pratiques-là pour pouvoir dire je m'adhère ou je n'adhère pas. Mais en même parlant, ceux qui abusent de la chose, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Oui, ceux qui abusent de la chose, c'est qu'il peut y avoir des risques. Les risques, c'est que... C'est que tu... La posologie, le dosage... Tu cherches des solutions à tous les asimus. Là, on te dit, voilà, prends ceci, prends ceci. Tu prends peut-être sans réfléchir, sans... Alors qu'il faut voir un spécialiste. C'est pourquoi on dit que chacun doit s'évaluer. Moi, j'ai vécu des choses où, par exemple, vous voyez, quand on fait des ingestions pour les enfants, quand on fait des vaccinations, par exemple. Donc, on fait vaccination et c'est bien enflé. Et voilà, ils sont allés à l'hôpital, tout, tout, tout. Mais aller à l'hôpital aussi, c'est des cours. Et tout le monde n'a pas les moyens pour aller tout le temps à l'hôpital. On pourrait faire prendre quelque chose qui peut marcher. Dans les médias. De toute façon, ils ont fait ça, c'est enflé. Mais quelqu'un a dit à la maison, voilà, ça là, prenez camphre, prenez coton et mettez le camphre, mettez de l'alcool à 90 degrés dessus et fait. Et... Et ça fait. Le lendemain, c'est parti. D'accord. C'est parti. Mais malgré... On avait pris plusieurs médicaments et c'est parti. Donc, pour dire que... Je pense qu'on ne peut pas dire à quelqu'un... On ne peut pas dire à quelqu'un d'abord de choisir les recherches de grand-mère ou de ne pas choisir. C'est chacun qui va voir. S'il est adhérent, il va le faire. Parce qu'il y a une dimension là, il y a un mécanisme d'autosuggestion. Un mécanisme d'autosuggestion qui se retrouve même dans la médecine moderne. Les recherches sont montrées. Vous voyez, il y a un cas par exemple. Quelqu'un a fait accident et il n'arrive pas à parler. Il a perdu l'élocution. Alors, on fait les analyses, on voit qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher de parler. Mais la personne ne parle pas. Malheureusement. Donc, voilà, on a dit, bon, là, on va utiliser l'effet placebo que vous avez dit tout à l'heure, donc le caractère autosuggestif du produit qu'on veut proposer. Alors, on lui a dit, oui, on va commander un produit. Le produit là, ça se fait très loin, dans un pays très longtemps. Et on a déjà commandé. On lui a même fait croire. On a mis des... Ce que je dis, c'est même publié. C'est même publié dans un journal aux États-Unis. C'est même publié. Donc, on a montré des preuves pour montrer qu'on a commandé bien un appareil. Et que l'appareil doit venir. Et quand l'appareil entre dans sa bouche, il retrouve l'élocution. Il va parler normalement. Donc, on a laissé un mois, deux mois. Il demande, mais l'appareil, non, il sait. Oh, mais c'est là. Il est impatient. Il veut que l'appareil vienne. Donc, jusqu'à ce que finalement, on a dit que c'est bon. Il est bien préparé. On a dit, l'appareil est arrivé. On a mis... Le médecin a mis la chose dans sa bouche. Tout simplement. Pour lui dire, l'appareil, il s'agit de thermomètre. Vous voyez que le caractère subjectif de produit... En fait, est-ce que le produit qui mâche, la question se pose et les gens se poussent toujours. Est-ce que c'est le produit que nous prenons qui mâche ou bien c'est l'état de la personne qui prend le produit ? C'est ça. Et ce que je dis, ce n'est pas seulement au niveau des recettes de grand-mère, c'est aussi à la médecine. Vous voyez, moi, j'ai reçu des gens qui sont venus en consultation. Ils sont allés à l'hôpital et on lui a prescrit le médicament et il est parti. Il a acheté le médicament bien, bien, bien. Mais il n'a pas utilisé le médicament. Pourquoi ? Parce que le médecin ne m'inspire pas confiance. Ah. Tout simplement. Parce que le médecin... Peut-être que la manière de le médecin l'a accueillie. Le médecin était très acculé. Il a écrit, bon, tu as quoi ? Ok, ok. Il n'était pas en confiance. Et là, il dit, mais est-ce que ça va marcher ? D'accord. Elle n'a pas eu le courage de prendre le médicament. Pour dire que ce n'est pas seulement le médicament qu'on donne, ce n'est pas seulement la recette de grand-mère qu'on donne, mais ça dépend de celui qui prend la chose. C'est ça. Merci, merci. On applaudit M. Kouassi qui est psychologue clinicié. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va dire merci également à nos débatteurs du jour. Fabrice, Fernandine, Bonquet et Fifame. Merci à vous et merci au public qui nous vient aujourd'hui de Titi Goueti English Club. Voilà, merci les amis. C'était une magnifique émission pour ou contre les recettes de grand-mère. C'était notre thème. Merci d'être restés avec nous. On se quitte avec ce proverbe qui dit « L'essentiel pour se sentir bien dans la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. » À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501